Les groupes de fans sur Facebook du groupe BTS, partout à travers le monde, avaient fait circuler cette nouvelle-là que la quatrième plus grosse compagnie hydroélectrique au monde avait un membre favori du groupe BTS. Cette prise de position d'Hydro-Québec est rien de moins que scandaleuse. Je réitère mon offre à la personne qui gère les réseaux sociaux de Hydro-Québec. Je suis célibataire et libre ce samedi, peu importe ton genre ou ton âge. Bonjour, je m'appelle Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec. Bienvenue à votre tweet, c'est important pour nous. C'est la balado où on aborde les sujets qui vous font jaser le plus dans les plateformes de médias sociaux. Autour de la table, il y a les gens qui vous répondent tous les jours ou presque. Gabriel Leblanc. Bonjour. Jonathan Côté. Salut, salut. Pierre-Alexandre Buisson. Hello. L'épisode actuel, c'est un peu particulier. Normalement, on parle de pointe, on parle de consommation d'énergie, de santé, sécurité. On vous a parlé de crue printanière. Cette fois-ci, on va parler de gestion de communauté. Donc, commencez à vous répondre sur une base régulière, sur les médias sociaux. Souvent, les commentaires sont très drôles. Nos gestionnaires ont défrayé la manchette, Radio-Canada, TVA. Les médias traditionnels en ont parlé parce que les commentaires étaient hilarants. Mais souvent, le quotidien est peut-être un peu plus ordinaire, disons. On va parler de tout ça. Et la première question que je voudrais vous poser, quelle est la réponse dans nos plateformes dont vous êtes la plus fière, M. Côté? Ce n'est pas évident de répondre quand même parce qu'on en a fait pas mal des réponses. Donc, j'ai pris comme huit jours pour lire toutes les réponses que j'ai faites. Mais bon, une des plus marquantes, je pense que c'est une des premières qui a fait qu'on a eu de la visibilité ou de la couverture médias sur ce qu'on faisait. C'était Miku Guerrier, qui à l'époque était chroniqueur sportif à Radio-Canada et qui avait tweeté, le CH, c'est comme un vieux barrage. C'est juste une question de temps avant qu'il cède. Ce commentaire est une commandite d'Hydro-Québec. Et bon, nous, je rentre au bureau le lendemain matin. Il avait tweeté ça en soirée, je pense. Et je vois ça, je fais comme, oui, on dirait qu'il a l'air à dire quelque chose contre nos barrages, comme si nos barrages allaient céder. Je fais comme, ils sont pas mal solides, me semble, nos barrages. Donc, j'avais fait un petit jeu de mots en lui répondant. En disant, non seulement nos barrages sont solides, mais en plus, nous avons environ 4 millions de compteurs. Donc, en référence à nos compteurs. À l'époque, le Canadien. Je pense qu'à cette époque-là, le Canadien n'avait pas une très, très bonne saison. Effectivement. Et ça avait généré beaucoup, beaucoup de visibilité. Puis, j'étais allé en parler, justement, à RDI le lendemain. Et je tiens à rassurer Miku Guerrier, ainsi que tout le monde qui nous écoute en ce moment, nos barrages sont solides. On les entretient bien. Justement, parlant d'entretien de barrage, il y avait une recette qui nous a été suggérée à base de gâteau aux fruits, Mme Leblanc. Exactement. C'est drôle, parce que parfois, les tweets qu'on fait, qu'on ne pense pas que sont les plus drôles, deviennent les plus marquants. Donc, l'hiver passé, pendant le temps des Fêtes, quelqu'un nous a dit, « Bonjour, Hydro-Québec. Vous pensez quoi du traditionnel gâteau aux fruits? » Moi, je ne pensais pas que c'était un sujet qui pouvait autant diviser le Québec. Alors, j'ai répondu au nom de tout le monde. Donc, je m'excuse auprès de mes 22 000 collègues. « Il y a un moment et un lieu pour apprécier ce délice. Jamais et dans les vidanges. » C'est tellement dense qu'on pourrait s'en servir pour nos barrages. Petit astérique, ce tweet n'engage que son autrice. Deux petits astériques, ce tweet n'a pas été composé par un ou une ingénieure. Faites attention de ne pas tous nous embarquer là-dedans. Oui, surtout pas, parce que pas question de mettre du gâteau aux fruits dans nos barrages. Premièrement, c'est beaucoup trop dur. Continuez, Mme Leblanc. Bien, ensuite, ça avait amené à un flot de commentaires. Il y a quelqu'un qui nous avait répondu « Bip! Vous venez de me tuer? Je suis mort de rire. » C'est à quoi j'ai répondu. Premier tweet qu'on reçoit de l'au-delà. Oh! 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 Quand même! Donc, ce tweet-là avait reçu un engagement. On avait rejoint le 52 000 personnes avec ce tweet-là. C'était incroyable. Puis, quelques jours plus tard, il y a Jean-Simon Buys qui avait repris ce tweet-là pour continuer la conversation qui avait dit « Cette prise de position d'Hydro-Québec est rien de moins que scandaleuse. En tant que véhément défenseur des gâteaux aux fruits, ce délice digne des dieux, des dieux quand même, j'exige un minimum de trois mois de courant gratis, avec beaucoup de S, en guise de compensation, avec le mot-clé « gâteau aux fruits gate ». Et là, on savait qu'on avait comme... Réveillé un monstre. On avait mis l'enverde un petit peu. Non seulement à lui, mais il y avait plein de monde, après ça, qui sautait dans le débat. Puis, on a vraiment compris que c'était un sujet qui divisait vraiment. Oui, un sujet tendu. Et on vous a relancé sur... On vous a demandé de prendre position sur d'autres aliments, là. Oui, oui, absolument. Après ça, les gens nous demandaient « Êtes-vous pour ou contre la sauce au canneberge? Pour ou contre... » Puis, là, ça a dégénéré. Puis, à un moment donné, nous, on a quand même un travail à faire. Si je crois qu'il nous a demandé de renoncer là-dessus, on n'est pas allé là, par contre. Ça, c'est très dangereux aussi. À un moment donné, nous, on a d'autres choses à faire que de prendre position sur les aliments, surtout les aliments des fêtes. Donc, c'est pas mal là qu'on s'est arrêté. Il y avait un point de presse du premier ministre qui avait été annoncé quelques jours plus tard. Et tout le monde se demandait « Quel allait être le sujet du point de presse? » Et là, Jean-Simon Bouy, qui est celui qui avait interagé avec nous sur ce sujet-là, il fait un tweet, puis il dit « Mauvaise réponse seulement. » Donc, quel sera le sujet de ce point de presse-là? Donc, quelqu'un avait dit « Je suis sûr que là où la gestionnaire des médias sociaux d'Hydro-Québec serait vraiment contente de surfer là-dessus. » Donc, il nous avait interpellés. En fait, il avait dit « Peut-être que François Legault va annoncer la dissolution d'Hydro-Québec en raison de leur haine envers le gâteau aux fruits. » Moi, quand j'ai fait ce tweet-là, je ne pensais pas qu'on allait perdre notre société d'État pour un petit dessert festif. Là, ça commençait à être touché un peu. Donc, là, je lui avais remis un peu la blague dans sa face. Donc, je lui avais dit « Il est plus probable qu'il annonce la dissolution de Jean-Simon Bouy pour incitation à manger du gâteau aux fruits. » C'est excellent. La SAQ s'en était mêlée ensuite et avait décidé de répondre « Coudon, il y a quoi dans ce gâteau aux fruits? Prenez pas de chance et ne conduisez pas après en avoir consommé. » L'autre réponse, je pense, c'est toi, Gabrielle. Je pense que oui, on a continué. On était dans l'ambiance. On lui a dit « Traînez-en toujours un dans votre coffre. C'est idéal pour vous aider à sortir de la glace si vous êtes coincé. » C'est des « Traction Aid » en gâteau aux fruits. C'est parti. Pas expert non plus en conduite automobile. Soit du temps passant, essayez-le peut-être pas. Effectivement, ça peut être très difficile pour les pneus. M. Buisson aussi. La langue française, cette fois-ci. Bien oui, mais avant de vous partager mon exemple, je tiens à dire que les gens qui nous écoutent en audio seulement manquent quelque chose aujourd'hui. Parce qu'on a l'occasion de voir qu'est-ce qui est sous le chapeau de Jonathan Côté. Voilà. Donc, je vous incite à aller chercher la vidéo sur YouTube. Une rareté. Pour ne pas m'avoir... Une rareté. Jonathan a des cheveux. Oui. Plus que moi. Contrairement à moi. Oui. Ah oui, voilà. Donc, oui, moi, j'aime bien ça souligner les contradictions manifestes des gens qui nous écrivent parfois. Donc, il y a un Maxime qui s'insurgeait qu'une publication bilingue qu'on avait faite, il disait « Pourquoi l'annonce est en anglais? Notre première langue est le français. » Donc, je lui avais répondu « Cette publication est bilingue. » « Si vous la voyez en anglais, c'est que les réglages de votre Facebook sont en anglais. » Et j'avais ajouté « Pourquoi les réglages de votre Facebook sont-ils en anglais? » Notre première langue est le français. En termes de hockey, c'est une solide mise en échec. C'était vraiment échec. Mais on n'avait pas su pourquoi ces réglages étaient en anglais. Non, on ne l'a jamais su. Non, parce que dès que je lui ai répondu ça, quelques minutes plus tard, il a effacé son intervention. Mais nous, on n'oublie rien. On fait des captures de tout. Oui. L'Internet se souvient de tout. Exactement. On aura dans les prochaines minutes une espèce de palmarès des cinq publications les plus populaires. Mais juste avant, j'aimerais vous poser une question un petit peu plus sérieuse. Lorsque vous êtes arrivé à Hydro-Québec, la formation de gestionnaire de communautés, donc le travail qui consiste à gérer Facebook, Twitter, LinkedIn, ce n'est pas une formation officielle comme journalisme ou maître électricien. Par où vous êtes passé et qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui en 2022-2023 pour former les gens qui font votre travail? Les gens qui ont une formation en médias sociaux se font montrer comment développer les mêmes réflexes. Puis c'est un petit peu une espèce de moule dont nous, on ne fait pas partie. Parce qu'il n'y a aucun de nous trois qui a étudié dans ce domaine-là. Moi, j'ai étudié en urbanisme. J'ai eu une longue carrière de service à la clientèle. Puis j'ai été collaborateur dans plusieurs médias. Donc, tu sais, la combinaison de curiosité compulsive, de bien savoir rédiger, d'être assez rapide d'esprit pour rebondir sur une trampoline constante, parce que c'est un peu ça, les médias sociaux. Alors... Ça, c'est un excellent atout. Je vais justement rebondir sur vos dernières phrases, M. Buisson. Il y a des publications que vous avez faites qui sont franchement passées à l'histoire et qui ont battu des records. Alors, on va vous faire donc une petite liste des plus populaires, à commencer par l'intervention d'un ex-candidat à la chefferie du Parti démocrate aux États-Unis, donc Bernie Sanders, qui s'est aventuré chez nous. M. Côté, c'est de vous, ça. Oui, bien, en fait... En fait, c'est moi qui l'avais publié, celui-là, mais on a tous brainstormés un peu ensemble. Puis ça démontre un peu comment, des fois, les trucs les plus populaires ou qu'ils fonctionnent le mieux, c'est vraiment des trucs qu'on a... C'est sur le moment, on a réagi, on a fait quelque chose rapidement. C'est pas nécessairement une stratégie qui a été faite à long terme. En fait, c'était le jour de l'inauguration de Joe Biden. Bernie Sanders avait été pris en photo avec ses mittens sur sa petite chaise pillante qui regardait ça, puis ça avait capté l'attention des gens. Et il y avait des mèmes qui avaient été créés. Ça s'était vraiment... Ça avait enflammé la toile. Puis là, tout le monde y allait un peu de son mème. Et là, juste ce que j'avais fait, c'est que je l'avais placé sur le dessus du barrage Daniel Johnson. Et on avait fait comme si on partait de très loin. Donc, on le voyait en tout petit. Puis plus ça allait, plus ça zoomait in, puis on le voyait. Et juste ce petit tweet-là avait été vu 646 000 fois. Donc, c'est notre tweet qui a été vu le plus de fois dans nos publications sur Twitter. Et ça, c'est quelque chose que... Bon, ça a pris, quoi, peut-être 15 minutes à faire, là, le soir, puis boum, ça génère beaucoup de visibilité. Ça, c'est intéressant, parce que ça, on l'avait fait un soir. Puis nous, on est en constante communication parce qu'évidemment, on suit nos réseaux sociaux pas mal en tout temps. On regarde un peu ce qui se passe. Évidemment, on a une curiosité pour ça. Au point où nos conjoints et conjointes nous disent qu'on est comme le couple dans le couple. On se parle à ce point-là. Le trouble dans le couple. Le trouble dans le couple. Est-ce que le trouble peut apporter du trouble? On peut apporter du trouble. Donc, c'est ça, si on l'avait vu en soirée, puis on a sauté sur l'occasion de le faire. Donc, tu sais, un des plus grands mensonges, je pense, et ça, tu le dis toujours en conférence, c'est qu'un gestionnaire de communauté travaille de 9 à 5. C'est complètement faux. On travaille au moins de 9 à 5 et quart. Au moins. Pendant des jours. Le pire, c'est qu'après ça, dans les réponses, il y avait quelqu'un qui disait « Combien qu'on a payé en overtime pour que quelqu'un gêne au Québec? » « Fasse ça le soir. » Non, non, on l'a fait sur notre propre temps parce que ça nous tentait et on trouvait que c'était un win, mais je n'ai pas été payé une cent de plus. Grétis pour les Québécois. Grétis. On l'a fait purement pour l'honneur. Motivé par l'amour du métier. Pour l'honneur. Pour le déshonneur, parfois. Mais vous prenez votre travail à cœur. Évidemment. Sinon, on ne serait pas là. On dit souvent que la frontière entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle est assez poreuse. Donc, on s'en va en Corée du Sud, M. Buisson. Bien oui. Ça, c'est vraiment le genre d'anecdote qu'on a toujours du mal à expliquer même trois, quatre ans plus tard. Ça arrive qu'on opère une veille numérique de ce qui se dit à propos d'Hydro-Québec sur les comptes des gens qui ne nous ont pas forcément tagués ou identifiés. Et puis, moi, j'aime bien ça aller creuser un petit peu pour savoir pourquoi les gens nous détestent. Donc, j'avais vu passer un petit tweet. Puis, c'était quelqu'un qui disait « Je déteste Hydro-Québec avec passion. » Je me suis dit « Avec passion, c'est fort. C'est fort la sauce. On va aller poser des questions. » Donc, je lui ai dit « On préfère répondre à la haine avec de l'amour. » Et je lui ai envoyé un gif de petit nounours qui pitche des cœurs. Ah, bravo. Là, l'algorithme de Twitter m'avait suggéré ce nounours-là parce que la photo de profil de la personne qui s'adressait à nous, c'était un membre du groupe de pop coréenne BTS. Donc, ça, je ne le savais pas à ce moment-là. Et tous les fans de BTS, quand ils veulent s'envoyer de l'amour entre eux, ils utilisent ce nounours-là. Ah, bon. Donc, là, la personne était un petit peu tombée des nœuds puis elle s'est dit « Ah, tu connais BTS? » Puis là, je ne comprenais pas pourquoi la conversation s'en allait vers ça. Et comme j'ai un louch passé de DJ, j'étais un petit peu familier avec « C'est quoi BTS? » Donc, j'ai dit « Ouais, le groupe de K-pop. » Et la personne m'a dit « Ouais, c'est qui ton membre favori du groupe? » Alors, j'ai googlé. J'ai choisi le garçon le plus beau dans la photo. Puis je lui ai dit « C'est Jungkook. » Mais est-ce qu'on peut ramener la conversation « Ah, pourquoi vous nous détestez? » Puis la personne a dit « Ah, c'est beau, mon excès est revenu. » Tu sais, on est correct. Fait que là, il s'avère que cette personne-là était en panne et que sa première impulsion, c'était d'aller dire à l'univers qu'elle détestait Hydro-Québec. Oui, elle ne nous avait pas taggés sur Twitter. Rien, elle avait juste lancé ça à l'univers puis finalement, tu l'avais attrapé au bonheur. Mais par la suite, ça, c'est... Oui, ça, c'est un échange. On a des échanges comme ça 20 fois par jour. Ça ne porte jamais à conséquences. Plus la journée avançait, plus on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'interactions de likes puis de retweets. Et c'est resté comme ça. Je suis rentré à la maison. C'était à l'époque bénie où on venait encore au bureau à chaque jour. Le lendemain matin, j'étais un petit peu embrouillé parce que je ne suis vraiment pas un gars matinal. Donc, j'étais en train de lasser mes bottes sur le bord de la porte. Mon collègue Jonathan me téléphone et il me dit « Est-ce que tu es capable de te rendre au bureau de TVA en 10 minutes? » Là, ligne verte plus tempête de neige. J'ai dit « Je ne crois pas. » Il a dit « Bien, il faut que tu prennes une entrevue avec Salut, bonjour en FaceTime à ce moment-là parce qu'ils veulent te parler de ta réponse à une personne coréenne hier. » Là, j'étais un petit peu confus puis j'ai fait une entrevue avec Salut, bonjour. Une entrevue très laconique parce que je ne comprenais pas ce qui s'était passé puis je n'étais pas vraiment capable de l'expliquer. Puis par la suite, en fait, c'est que tous les groupes de fans sur Facebook du groupe BTS partout à travers le monde avaient fait circuler cette nouvelle-là que la quatrième plus grosse compagnie hydroélectrique au monde avait un membre favori du groupe BTS. Parce que c'était quand même sorti dans les nouvelles sur un site de nouvelles en Corée du Sud. C'est à partir de là que les gens sont mis à partager. C'est devenu un élément de fierté pour les gens qui aimaient BTS et les Coréens. Au point où il y a des gens qui nous souhaitaient beaucoup de succès dans nos projets de barrage mais comme des gens qu'on ne connaissait pas du tout. On ne sait pas vous êtes qui mais on souhaite que tous vos projets de barrage se passent bien. C'est des gens de... Je pense que quelqu'un de Hong Kong qui nous avait dit ça puis il y avait vraiment ça avait une retombée épique. Donc c'est arrivé à quelques occasions si je ne me trompe pas que vous avez fait des publications comme ça qui ont eu un impact. La prochaine... Donc c'est une animation vidéo qu'on a reprise à notre compte pour faire un petit peu de conscientisation, M. Côté, si je ne m'avoue. Oui, bien en fait ça c'est un autre exemple de quelque chose qui a pris comme littéralement quelques secondes qu'on avait fait le soir aussi en s'écrivant quelques messages ensemble. Je ne sais pas si vous vous rappelez c'était la fois où The Weeknd avait fait le spectacle de mi-temps au Super Bowl et il y avait un moment du spectacle qui a été repris après ça dans plein de mimes sur Internet où il se promène dans une espèce de labyrinthe avec plein de lumière comme s'il était derrière le paletaneau lumineux. Il a l'air un peu perdu puis il court puis il se dépêche. Et donc on avait utilisé ça pour faire un tweet dans lequel on disait quand tu dois passer derrière tes enfants qu'ils laissent toutes les lumières allumées. Dans le gif tu le vois qu'ils se promènent derrière le panneau lumineux c'est super drôle. Et donc justement on avait peut-être brainstormé ça en quelques minutes entre nous autres puis ça avait rejoint finalement 175 000 personnes donc juste des petits flashs comme ça puis la gestion de communauté c'est beaucoup ça c'est vraiment d'être un peu à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans ta communauté mais aussi autour. Donc justement les éléments de culture populaire on parlait du mime avec Bernie Sanders tantôt aussi ou celui-là avec The Weeknd parce que ça se passe dans l'actualité puis on montre qu'on est connecté sur qu'est-ce qui se passe dans la communauté. Tu sais notre défi en fait c'est ça dans cette situation-là c'est de pouvoir prendre ces éléments-là qu'on sait qui ont un potentiel de viralité ou que les gens vont apprécier puis de le lier à un élément de notre travail. Fait que là c'était un conseil en efficacité énergétique mais mine de rien on a passé nous un message entreprise à travers ça. Puis ça ne l'a coûté pratiquement rien puis ça l'a pris cinq minutes à faire. Un autre affaire gratis! C'est ça le secret c'est de trouver qu'est-ce qu'Hydro-Québec dirait à propos de ça. Oui. Puis comme on bagne là-dedans à longueur de la journée c'est généralement assez facile. Ça devient une seconde On le sait qu'est-ce qu'Hydro-Québec dirait. On le sait pas mal. Dans notre top 5 on en est au dernier élément au cinquième on a profité d'une panne Facebook pour promouvoir des documents qui généralement peuvent sembler peut-être un peu moins populaires. Absolument. 4 octobre 2021 un moment sombre pas de Facebook pour personne Souvenons-nous-en Les gens étaient désemparés. Qu'est-ce qu'on fait sans Facebook? Et Instagram. Et Instagram. Oui, oui, bien sûr. On savait plus quoi faire. Et nous comme mon gestionnaire de communauté on s'est dit pas de problème nous on a encore Twitter. Donc on en a profité pour faire le fameux tweet pour ceux qui se demandent quoi faire en attendant le retour de Facebook et Instagram voici en rappel notre excellent rapport annuel 2020 avec l'émoji qui fait 124 pages de bonheur et de divertissement juste pour vous. Je ne sais pas à quel point les gens ont converti ça en clics à quel point les gens l'ont lu pendant la panne je ne sais pas si la panne a duré assez longtemps pour se claquer les 124 pages mais c'est la première fois je pense qu'on pouvait autant mettre en valeur notre rapport annuel puis il y a des gens qui disaient bien là juste un qu'est-ce qu'on va faire non non il y en a un chaque année donc le plaisir peut se poursuivre consulter nos archives s'il vous plaît je pense comme 187 000 personnes avaient vu ce tweet ça a été un moment de gloire pour le rapport annuel d'Hydro-Québec il y a parfois aussi des messages beaucoup plus cocasses et même flatteurs des invitations à des rendez-vous galants oui effectivement en fait il y a beaucoup de gens qui vont commenter il y en a qui vont vouloir qu'on ait une augmentation de salaire il y en a qui veulent qu'on se fasse mettre dehors ça je suis d'accord avec la première on les remonte toujours à nos patrons quand vous nous écrivez il y en a qui voudraient on a eu des il y en a qui voudraient nous épouser j'ai vu ça aussi puis il y en a une qui en fait c'était suite à un article du sérieux média petit petit gamin on les salue oui exact et qui avait fait une publication recensant nos meilleures réponses à des clients bizarres c'était le titre de leur article et dans les commentaires Valérie dit je réitère mon offre à la personne qui gère les réseaux sociaux de Hydro-Québec je suis célibataire et libre ce samedi peu importe ton genre ou ton âge c'est pas pire c'est quand même bon pour tout le monde remarque que Gabrielle tu n'étais pas là à l'époque il y avait juste un genre mais bon soit elle n'a vraiment pas des critères élevés ou elle a des critères très élevés parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gestionnaire de communauté chez Hydro-Québec il y avait juste deux personnes dans tout le Québec qui correspondaient à sa description à ce standard mais bon petit petit gamin avait répondu en disant Hydro-Québec on veut une réponse et tout savoir de cette histoire d'amour là il y allait un peu vite quand même en disant que c'était une histoire d'amour parce que c'était à sens unique pour l'instant mais c'était quand même notre chance de se matcher oui mais moi j'étais déjà matché puis toi je pense que tu n'avais pas tant d'intérêt de te matcher Pierre-Alexandre travaillait sur le dossier en tout cas on a tous travaillé fort sur ce dossier-là on a répondu on a répondu on s'entend aussi que ça n'aurait pas été comme super éthique de se poigner une date avec quelqu'un via les médias sociaux d'Hydro-Québec donc on a répondu nous sommes malheureusement déjà en relation avec 4 millions de Québécois dont vous vous pouvez relire votre facture avec émotion en pensant à nous ce samedi mais ce n'était pas tout parce que là évidemment un petit petit gamin a décidé de poursuivre sur la nouvelle en faisant un deuxième article qui s'intitulait cette célibataire désire avoir une date avec le gestionnaire de réseaux sociaux d'Hydro-Québec donc ils ont raconté l'histoire avec notre réponse et on apprenait dans cet article-là que la femme en question était propriétaire d'une école de danse-poteau avec exemple à l'appui avec une vidéo qui nous le montrait donc évidemment on est allé ajouter notre petit grain de sel dans les commentaires en disant il faut avouer malgré tout que nous avons un fait pour ceux et celles qui savent grimper dans un poteau évidemment en référence à nos monteurs de ligne nos monteurs de ligne bien sûr on parle jamais de la personnalité d'Hydro-Québec même dans ses réponses un peu plus salaces c'est ce qui fait la recette de ce succès-là donc vous êtes créatif on le sait mais votre créativité vous a amené à avoir des échanges même en créole absolument nous notre objectif c'est toujours de rejoindre les gens là où ils sont et de la meilleure façon possible pour qu'on puisse créer des liens avec eux pendant la COVID pendant la pandémie les gens avaient tendance à croire qu'on faisait beaucoup d'argent chez Hydro-Québec il y a qui est un centre de formation sur la culture haïtienne et africaine donc grâce à Google Translate et mon ami Mika Guerrier qui est haïtien on a réussi à aller au fond des choses et comprendre qu'être dans son bol graisse ça veut simplement dire comme faire beaucoup d'argent donc là on s'est dit ok ça nous prend une bonne expression en créole pour lui répondre il faut qu'on va faire notre effort puis on va lui répondre nous ça en créole ça nous parle en créole fait que là j'ai demandé à Mika de me soumettre des expressions puis de m'aider à trouver la meilleure réponse possible on était allé on lui avait dit un peu c'est quoi l'angle qu'on voulait utiliser comme réponse mais après ça comment faire pour le mettre en créole donc on est arrivé avec l'expression gros ventre pas dit l'argent et donc gros ventre ne veut pas dire l'argent et on lui a mis un lien vers en fait un article de Radio-Canada qui explique que bon la pandémie fait en sorte qu'on a quand même perdu de l'argent chez Hydro-Québec et donc qu'on n'était pas dans un bol graisse et il y avait eu un paquet de retombées ça s'était vraiment partagé beaucoup mais ce qui est intéressant de voir avec ça c'est que ça se partageait oui mais à travers une communauté vraiment spécifique c'est pas quelque chose qui a été viral partout mais si on regardait les gens qui partageaient ça c'était vraiment des gens de la communauté haïtienne de Montréal donc c'est une communauté qui peut-être a moins de liens avec Hydro-Québec en partant ou se reconnaît moins dans Hydro-Québec pour toutes sortes de raisons donc là il y avait un enthousiasme c'était comme oh my god c'est pas vrai que Hydro-Québec a répondu ça de sorte que même on s'est fait inviter à aller en entrevue Gabriel et moi à CPAM une station de radio la radio ici justement qui était suivie beaucoup par cette communauté-là donc on a pu parler de cet épisode-là mais de la diversité chez Hydro-Québec d'un paquet de choses donc vraiment comme des opportunités comme ça qui encore là peuvent avoir l'air anodines mais on a pris comme un peu plus de temps pour faire l'effort de dire on va essayer d'y répondre en créole puis il y a sans doute quelque chose à faire et les gens ont apprécié souvent on apprécie ce genre de démarche-là absolument les gens aiment ça sentir qu'ils ont un contact plus personnalisé avec Hydro-Québec tous les jours sans arrêt une rumeur qui a duré quelques instants comme quoi le gestionnaire de la communauté chez Hydro-Québec était un haïtien c'est vrai oui puis d'autres par la suite il y en a qui se sont mis à nous suivre puis ils regardent un peu nos réponses puis on a fait d'autres réponses qui étaient un peu baveuses ou un peu drôles puis là quelqu'un avait dit quelque chose plus tard c'est sûr que c'est un haïtien qui gère le compte d'Hydro-Québec gérer la communauté ça veut aussi vouloir dire parfois choisir les mots il y a des mots que vous n'utilisez plus ou que vous bannissez il y a des mots qu'on n'accepte plus que vous n'acceptez plus donc qu'est-ce que c'est vous avez une liste de mots à proscrire bien en partant c'est que sur Facebook en particulier tu peux mettre des mots que lorsque les gens vont les utiliser ça va cacher automatiquement le commentaire puis nous dans la gestion de communauté on doit s'assurer qu'il y a quand même un certain décorum si on veut que les gens ne vont pas se mettre à lancer des insultes et avoir un langage ordurier et tout ça donc oui il y a de la liberté d'expression les gens peuvent amener n'importe quelle critique mais la règle de base c'est qu'on s'assure de respecter les autres autour donc il y a certains mots qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas possible de les utiliser dans ce contexte-là donc on fait cacher automatiquement il y a une liste et on a sorti une liste des plus des plus cocasses finalement parce que les mots qu'on s'attendrait à avoir sur cette liste-là c'est toutes les épalations possibles de tous les sacs possibles une bonne panoplie d'insultes d'injures mais on a des mots oui que les gens nous disent pourquoi ces mots-là sont là donc coucou et whatsapp donc pourquoi est-ce qu'on pourrait vouloir bannir coucou pourquoi très bonne question parce que les brouteurs qui sont des personnes qui veulent profiter de la naïveté des internautes pour prendre avantage utilisent souvent l'expression coucou j'ai vu votre profil vous êtes beau whatever ou écrivez-moi sur whatsapp parce que whatsapp c'est vraiment le médium de choix des fraudeurs souvent on voit on voit des gens qui offrent des talismans pour gagner de l'argent et tout ça puis il faut passer par whatsapp pour l'avoir le classique contactez-moi sur whatsapp un truc oui dans la liste de mots je vois gabriel leblanc absolument ça il ne faut pas entendre parler de ça on ne veut pas entendre parler mais notons qu'il y a également Pierre-Alexandre Buisson et Jonathan Côté tantôt on le disait il y a des journées qui sont plus difficiles sur les réseaux sociaux on réussit toujours nous à garder une distance entre la société d'État et nous mais il y a des gens quand même on est de plus en plus public il y a des gens qui sont capables en fait n'importe qui qui est capable d'utiliser Google peut trouver qui gère les comptes d'Hydro-Québec on participe quand même à un balado en ce moment exactement on est plus public que jamais oui voilà pourtant il n'y aurait aucune raison dans l'univers pourquoi quelqu'un voudrait nous interpeller directement sur la page Hydro-Québec sauf pour nous faire des menaces ou nous insulter donc c'est arrivé à quelques reprises il y a quelqu'un qui nous avait traité de manger du mus ça a l'air anodin mais c'est bon du mus moi j'aime bien ça en tout cas c'était peut-être un compliment bref c'est comme une insulte déguisée mais on en a eu des pires que ça évidemment il y a des gens qui ne sont pas contents qu'on applique l'anétiquette il y a des règles à suivre si tu veux participer à la discussion sur nos plateformes quand on applique l'anétiquette des fois on se rend à bannir des gens parce qu'ils sont irrespectueux ça généralement ça vient les chercher quand ils réussissent à nous retrouver ou qu'ils créent un autre compte ou peu importe bien là nos noms sortent puis évidemment le nous on doit quand même se protéger là-dedans un autre mot qui est dans nos mots bloqués c'est le mot vaseline on s'est rendu compte écoute à moins que s'il y en a qui ont des contre-exemples je vous invite à nous les envoyer mais à date on n'a trouvé aucun commentaire comportant le mot vaseline qui était acceptable sur notre page puis si on s'est rendu à le mettre là c'est que quelqu'un nous a déjà fait un commentaire qui utilisait le mot vaseline d'une façon absolument disgracieuse c'est pas je me mets de la vaseline sur les mains c'est l'hiver on n'était pas là on n'était pas sur les mains on était dans un territoire un peu plus sombre oui oui il y a aussi le mot musulman que c'est un petit peu le même principe c'est très rare que le mot musulman est utilisé de façon positive dans un commentaire sur la page du droit Québec généralement c'est une insulte islamophobe alors on l'a ajouté à notre collection et on a un petit dernier mot dis le dos évidemment ça tombe sur moi dans ce mot trop de dames mais c'est tout le monde je t'aime il faut plus qu'on ait bloqué ce mot-là juste il me semble qu'on s'est même permis nous-mêmes de l'utiliser dans le passé on l'a utilisé peut-être mais je pense que c'est lié à notre prochain exemple sur la fameuse reine sur laquelle Péa a pris beaucoup de temps Romana Romana Romuana dit le dos mais ça a évolué la reine dit le dos ça a dégénéré je vais laisser Pierre-Alexandre vous faire peut-être la prémisse de ça puis on va se rendre à pourquoi finalement nous on utilise parfois du dos mais on ne le laisse pas passer encore une fois il n'y a aucune façon que quelqu'un nous parle d'efficacité énergétique ah peut-être non il y a une fois il y a quelqu'un qui avait demandé oui c'est vrai il y a quelqu'un qui avait dit je vais recharger mon vibrateur en dehors des heures de pointe pour vous aider au Québec c'est gentil mais c'est pas ça qui consomme le plus mais comme bien aimable quand même donc vibrateur passe du dos ne passe pas c'est l'intention qui compte il y a eu une petite période où il y avait des gens qui nous écrivaient pour dire la reine nous a dit de ne pas payer notre compte d'hydro ben oui et puis là on se dit ah qu'est-ce que c'est ça et on a vu passer la nouvelle comme quoi une certaine Romana Di Ludo qui s'est autoproclamée reine du Canada et qui est une grande adepte du complot QAnon elle avait dit à ses disciples d'arrêter de payer leur compte d'hydro puisque l'électricité était désormais gratuite elle décrétait que l'électricité était gratuite pour tous les Canadiens donc il y a des gens inexplicablement qui ont écouté son conseil et qui ont cessé de payer leur facture alors il y avait souvent des gens qui venaient nous dire oui mais là la reine elle a fait un décret pour dire qu'on n'avait plus besoin de payer l'électricité qu'en est-il pourquoi je reçois des lettres de recouvrement et là sur Twitter il y a quelqu'un qui nous avait interpellé pour solliciter une réponse officielle donc Guillaume O-H-M comme l'unité c'est un beau jeu de mots c'est excellent il nous a écrit ils sont rendus loin dans leur délire ils ne paient plus leur compte et même leur hypothèque sous prétexte des décrets de reine d'Ildo là c'est pas d'Ildo on le sait mais bon ça évolue comme ça sur les réseaux sociaux Hydro-Québec vous devriez donner une séance d'information au service à la clientèle pour qu'ils puissent bien expliquer aux clients là je me suis dit ok faut qu'on explique ça d'une façon bien vulgarisée bien vulgaire j'ai pas osé la faire j'ai dit dans l'optique de simplifier le tout nous allons l'expliquer avec une séquence d'émojis là je réalise ce qu'il faut que je vous explique à l'oreille les émojis que j'ai utilisées ça va être vraiment super donc une séquence d'émojis où la courgette fera office de dildo là je suis une milleniale je sais que j'ai mis l'aubergine dans ma séquence et j'ai appelé ça une courgette dans le tweet mes collègues m'en ont parlé pendant des semaines ça a failli faire un scandale ça a failli faire un scandale je connais mes légumes j'ai mélangé courgettes et aubergines l'union des producteurs agricoles qui nous a appelé c'est une blague écrivez moi pas donc la séquence d'émojis il va comme suit le rond barré une couronne l'aubergine une flèche la carte de crédit une facture un éclair et un pouce en l'air fait que j'espère c'est clair que je voulais dire comme non à la reine Romana Dildo payez votre facture d'électricité voilà avec une aubergine et non une courgette il y a des plateformes sur lesquelles prochainement on va faire des apparitions peut-être un peu plus soutenues à TikTok mais dernièrement il y a eu Reddit aussi et les gens si j'ai bien suivi et vous me corrigerez si je me trompe mais ils vous ont proposé des sujets ou vous vous ont posé des questions auxquelles ils voulaient avoir des réponses bien on a participé sur Reddit il y a comme un concept qui est récurrent qu'on a vu plein de gens faire qui est un en anglais c'est ask me anything mais en français demandez-moi n'importe quoi donc c'est un peu une espèce d'entrevue où c'est le public qui pose des questions puis la personne dans ce cas-ci les personnes essaient de répondre au maximum de questions donc on y a participé ça avait eu quand même pas mal de succès on a justement certaines peut-être des questions quand même qu'on avait reçues là et il y avait eu en tout cas pas mal je n'ai pas les statistiques mais je pense on était rendu à 400 000 je pense personnes c'est impressionnant puis c'était parti en toutes les directions on a beaucoup parlé d'Hydro-Québec mais on a beaucoup parlé de préférences personnelles nos dinosaures préférées est-ce qu'on préfère la salade de choux crémeuse ou traditionnelle on a vraiment ratissé large dans ce forum-là mais une des questions qu'on nous avait posées que je trouvais intéressantes puis que je vais amener quelqu'un nous disait je veux pas être chiant mais à quoi ça sert les médias sociaux quand t'as pas besoin de faire du marketing parce que t'as pas de compétition t'es un monopole ça ça revient extrêmement souvent les gens sont comme pourquoi vous nous envoyez des publicités en partant bien c'est sûr que souvent la question c'est regarder la publicité qu'est-ce qu'elle vous envoie comme message parce que je pense pas que les gens aient vu des publicités acheter l'électricité c'est le fun on peut faire plein d'affaires avec ça le but c'est pas de vendre plus de kilowattheures même que vous allez voir dans les autres épisodes de podcast on fait plutôt des appels à l'efficacité énergétique donc justement ça fait partie des messages c'est une façon de communiquer avec le public puis on a une responsabilité de le faire en tant que société d'État d'être présent et de parler au public puis d'informer puis d'être transparent par rapport à nos activités donc c'est pas juste pour vendre quelque chose et c'est surtout pas pour vendre quelque chose en réalité puis c'est drôle parce que moi je suis convaincue que si on n'avait pas de médias sociaux puis on n'en faisait pas les gens diraient c'est ça vous cachez ce que vous faites vous voulez pas nous répondre tu sais il y a une grosse partie de notre travail c'est vraiment littéralement du service à la clientèle les gens nous posent des questions très très variées sur nos activités puis nous on est là pour donner des réponses aux clients donc s'il passait pas par nous il appellerait sûrement il se présenterait au siège social de l'entreprise en 2022 on a parlé beaucoup de votre travail vous l'aimez beaucoup il vous équipard plusieurs heures par jour on peut compter sur vous encore quelques années M. Dan on espère absolument tant qu'il y aurait du plaisir moi je me suis toujours dit tant que j'ai du fun à tous les jours dans mon travail je continue puis le jour où j'en aurai plus j'espère que je vais avoir la présence d'esprit de faire autre chose mais le plaisir est encore au rendez-vous j'espère que vous allez continuer longtemps vous faites très bien ce travail-là et on a besoin de vous à la maison si vous avez des questions des sujets à nous proposer allez-y écrivez-nous sinon la liste des épisodes précédents est quand même assez complète et pourrait compter plusieurs éléments qui vont vous intéresser merci beaucoup et on a besoin d'avoir regardé cette vidéo